... Je tiens à remercier tout d'abord Marc Fumaroli, dont l'œuvre nous rassemble depuis trois jours, mais aussi Antoine Compagnon pour la confiance excessive qu'ils m'ont témoigné en me demandant d'ouvrir cette dernière journée consacrée à la modernité, moment où l'on peut précisément se demander si les arts de la paix ont encore un sens. Ces derniers visaient en effet à détourner l'énergie de la guerre pour la faire servir à la paix. Cette diplomatie de l'esprit cherchait à ne pas faire de l'artiste, du penseur ou de l'écrivain un idolâtre du souverain guerrier. Même s'il ne manquèrent pas, ces panégyristes douteux, mais au sens très littéral du terme, un mythologue de la paix, comme le fut parmi d'autres savants le poète Boileau, par exemple, s'insurgent, nous l'avons vu hier, contre les courtisans, dans son Épitre au roi de 1669. « Oui, grand roi, laissons-là les sièges, les batailles, qu'un autre aille en rimant renverser des murailles, et souvent sur tes pas marchant sans ton aveu, s'aille couvrir de sang, de poussière et de feu. » On ne peut comprendre autrement que par une mystique royale, cette foi en la puissance performative du dire poétique, mais aussi le sérieux extrême, avec lequel les nobles, très conscients des nouveaux dangers de la guerre, soutinrent les arts en France au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est sans doute au sein de cette mythologie savamment construite au service du roi et de la paix que la guerre, dans le sillage des très anciennes codifications médiévales, put se maintenir comme un jeu, une parade, un carousel dont on admirait les figures. Mais vint un temps où les Européens, comme les Grecs de Paul Venn, ne crurent plus à leur mythe. L'Europe se réveilla alors saisie par le sentiment qu'elle vivait une époque nouvelle. C'était au lendemain de la bataille d'Iéna, le 14 octobre 1806. Je tenterai une description de ce basculement historique en essayant de comprendre l'ambivalence de la figure napoléonienne au moment de cette bataille décisive. Âme du monde, dieu de la guerre, fléau de dieu, prince de la paix, ces épithètes successives données par quatre grands auteurs, Hegel, Clausewitz, Joseph de Mestre, Hölderlin, et dont l'alternance est conforme à la grammaire du sacré, Napoléon étant ici ce que les Grecs appelaient un pharmakos, à la fois poison et remède, témoigne de l'état de sidération qui paralyse alors la République des lettres devant cette irruption soudaine et pourtant secrètement espérée. La tragédie est devenue politique. Un nouveau dieu est apparu sur la scène du monde civilisé qui se refuse à toute domestication, résiste en quelque sorte à sa propre mythologie, malgré tous les bricolages symboliques tentés par l'empereur. Comment en est-on venu à le désirer si ardemment ? Qui furent ces témoins décisifs ? Quelle fut la résistance de la République des lettres à cette irruption soudaine ? J'esquisserai pour tenter de répondre à ces questions une sorte de récit philosophique où apparaîtront deux prophètes de la guerre moderne, Machiavel et Guibert, deux turiféraires de celles-ci, Hegel et Clausewitz, et deux brillants contre-feu, Joseph de Mestre et Hölderlin. La superposition de ces six figures tentera à sa manière de donner une épaisseur à ce que j'appellerais, hommage discret à mon ami Frédéric Worms, le moment 1806. Entre le philosophe Machiavel, dont l'art de la guerre est publié en 1521, et le stratège de la fin du XVIIIe siècle, Hippolyte de Guibert, dont l'essai général de tactique paraît en 1772, il y a un grand écart que borne la fin du Moyen-Âge et le début des guerres modernes. Un regard rapide sur cette période large nous permettra de mieux comprendre, d'un côté, le développement de la guerre et de la stratégie, de l'autre, cette mystérieuse attente que combleront les batailles de Valmy puis d'Iéna. On peut dire de l'art de la guerre de Machiavel qu'il eut raison trop tôt et que la réforme nécessaire, qu'on y trouve esquissée, devra attendre les armées révolutionnaires et régulières pour se réaliser sur certains points décisifs. Ce que Machiavel ne voit pas venir, c'est la guerre en dentelle. Ce qu'il diagnostique bien, en revanche, c'est le danger des mercenaires ou des soldats de métier peu disciplinés, coûteux, imprévisibles et souvent peu efficaces. Un bon soldat sera donc celui dont le combat pour la cité deviendra un impératif moral beaucoup plus qu'un simple métier. Il devra être recruté parmi les gens du peuple et régulièrement entraîné dans des milices populaires. Comme la cité ne peut vivre qu'en canalisant vers le dehors les passions de ses membres, nous le rappelions hier avec Montaigne, la guerre deviendra la condition de l'État comme l'État deviendra celle de la guerre. Machiavel en appelle alors aux anciens pour envisager le fonctionnement de ses milices. Les légions romaines sont pour lui supérieures au modèle helvétique, corps de fantassins disciplinés, recrutés au niveau national, alors très en vue. Puisqu'il privilégie les légions et leur accord de la capacité d'arriver plus vite au corps à corps en évitant les lourdes manœuvres, Machiavel attache peu de place à l'artillerie. Privilégiant l'homme sur l'armement, plaçant l'infanterie sous un unique commandement, il concentre tout le dispositif sur la bataille. L'armée doit donc à la fois conquérir son autonomie par rapport à l'Église qui, c'est bien connu, amollit les mœurs et féminise les mâles vertus, et par rapport à la guerre féodale et chevaleresque, coûteuse et périmée. Elle devient ainsi un instrument de précision au service d'un État fort, lui aussi libéré des tutelles aristocratiques et ecclésiales. Le philosophe sera peu entendu au cours des deux siècles suivants, où le poids de l'artillerie et de la cavalerie, sans parler de l'arrogance des nobles plus soucieux de belles batailles que de victoires décisives, continueront de faire de la guerre un jeu trop grave pour être mis entre les mains des vilains. De fait, en condamnant l'usage de certaines armes trop efficaces, en préférant le cavalier à l'arbalète, le combat d'honneur et le balai des manœuvres aux batailles sanglantes, l'aristocratie retardera, de fait, l'accélération d'un progrès mortifère. C'est incontestablement cet art de la guerre qui permit l'épanouissement croissant des arts de la paix, en particulier au XVIIe et XVIIIe siècles. Roger Cailloua, dans un livre oublié et magnifique dont Marc Fumaroli vous a déjà parlé, « Belles l'aunes ou la pente de la guerre » publié en 1962, résume ce paradoxe avec beaucoup d'éloquence. Tout se passe comme si, dans sa répugnance pour l'arme à feu et le combattant à pied, la noblesse avait senti que le sérieux de la guerre appartenait à la démocratie. Étrange situation que la sienne. Classe guerrière par excellence, elle justifie sa morgue et ses privilèges par sa vocation militaire. Mais, parce que les engins de mort efficaces ne répondent pas à sa table des valeurs, elle les abandonne aux vulgaires. Comme elle se regarde comme une élite naturelle, elle s'interdit de recourir au nombre, à la masse dans les conflits armés. Enfin, comme elle met sa gloire dans son raffinement et sa délicatesse, elle s'efforce d'enlever à la guerre ses caractères de brutalité et d'acharnement. Elle la rend formelle, conventionnelle, à la rigueur purement combinatoire. De loin en loin subsistent seuls des chocs rares, solennels et calculés, où un héros trouve l'occasion par ses prouesses de démontrer sa valeur et de manifester sa naissance. C'est pourquoi chaque progrès de la guerre réelle, passionnée, implacable et sanglante coïncide avec une poussée de la démocratie et se traduit par l'importance accrue de l'infanterie et de la puissance meurtrière des armes à feu. Ces phrases terribles expliquent à elle seule le titre que Caillois donne à son livre. Belle Lonne, sœur ou épouse de Mars, figure mythologique à ses troubles que nous avons aperçus hier au salon de la guerre à Versailles, incarne moins la guerre elle-même que ses horreurs. C'est pourtant au sein des meilleurs éléments de l'aristocratie militaire française que le projet de Machiavel est repris et trouve moyen de s'inscrire dans l'histoire pour le meilleur et pour le pire. Le conte hippolyte de Guibert publie en effet l'année même où le père Amio fait traduire et publie en France les traités des trois grands généraux chinois. Publie lui, Guibert, en 72, donc, un essai général de tactique précédé d'un discours préliminaire sur l'état actuel de la politique et de la science militaire en Europe où, tout en louant les vertus des manœuvres et de la stratégie indirecte, il dénonce aussi le caractère trop cérémonieux des conflits de son temps. Ce traité ambivalent rédigé par le futur rapporteur du Conseil d'administration de la guerre créé en 1787 peut être considéré d'un côté comme le dernier feu de la guerre en dentelle, de l'autre comme la première justification de l'armée révolutionnaire. Guibert loue d'abord les progrès de la science militaire qui permit d'éviter les hécatombes monstrueuses des premiers âges. On vient de voir, dit-il, comment la science militaire a rendu les batailles plus savantes et moins sanglantes. C'est un jeu de calcul et de combinaison qui a succédé à un jeu de hasard et de ruine. Il est heureux que la science militaire, qui est la science de la destruction, rende la guerre moins destructive en se perfectionnant. Il est heureux que ce puisse être l'habileté des généraux qui décident le sort des batailles plutôt que la quantité de sang répandue. Enfin, dans un siècle où tous les arts ont fait des progrès, il est honorable, il est encourageant pour les militaires que celui de la guerre se ressente de la propagation générale des lumières. On ne peut mieux résumer les principes de la guerre en dentelle figurant ici comme un art parmi les autres et contribuant dans cet accord avec les autres arts à faire progresser l'esprit des lumières. Il est indéniable que les arts de la paix n'ont pu vraiment prospérer que sur la base de ces batailles plus savantes. Mais quand Guybert semble regarder Fragonard, nous découvrons que c'est l'esprit de David qui s'impose sous sa plume avec son souhait de voir revenir le citoyen soldat et l'armée républicaine. Les mâles vertus réagissent alors aux excès du marivaudage. Contre une armée professionnelle trop prompte à éviter les batailles décisives, trop lourde en ruineux mercenaires, seules les milices populaires, c'est-à-dire le suffrage universel joint au service militaire obligatoire, pourront imposer au monde l'esprit des lumières. La guerre, tenue par un État qui la porte en lui comme sa condition même, se voit alors assigner la tâche de garantir la liberté des citoyens contre toutes les tyrannies. On ne peut comprendre autrement le prestige des armées napoléoniennes lorsqu'elles entrent en Espagne en 1808. Enthousiasme, on le sait, vite suivi de désillusions. Goya, contemporain décisif, prépare alors dans l'ombre ses caprices frappants. Emphaticos, le terme rhétorique désignant ici le caractère allégorique de ses visions. Mythologie négative, triomphe de Belle Lonne sur le Mars lumineux. Hippolyte de Guibert en faisait l'aveu lui-même. Aussi indéniable que soient les progrès accomplis, je cite, sous le point de vue de la philosophie et de l'humanité, l'art de la guerre s'est néanmoins amolli en oubliant son but qui est, je cite à nouveau, de faire le plus de mal possible à l'ennemi et de décider promptement les querelles des nations. Guibert sera comblé au-delà de ses attentes. La légende, on le sait, veut que Hegel ait écrit à son ami Nithammer le soir de la bataille d'Iéna. J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. Cette définition de l'Empire est devenue mythique au point d'induire nombre de contresens sur le système hegelien, la théodicée de l'esprit ou la fin de l'histoire. Il est vrai que Hegel est en train d'achever à Iéna sa phénoménologie de l'esprit quand Napoléon fait une entrée triomphale dans la ville le soir de la bataille. Il est vrai aussi que Hegel, comme ses contemporains, a placé en l'empereur des espoirs immenses. Que l'armée française soit désignée pour inscrire dans la contingence des nations européennes l'universalité du droit et pour beaucoup d'Allemands un espoir formulé. Cette foi en Napoléon restera toujours forte chez Hegel comme chez Goethe qui par fidélité à son intuition première et témoignant d'une lucidité qui valait bien quelques reniements patriotiques ne se réjouira pas loin de là des guerres de libération de la Prusse en 1811 et 1813. Il médite donc en 1806 l'introduction à son système et en achève la rédaction au moment de la défaite de son pays. Mais il ne voit pas celle-ci comme un drame car cette histoire contingente n'empiète en rien sur l'histoire essentielle qui se construit dialectiquement au-delà de ce moment malheureux. Cette histoire essentielle qui, victoire de la raison, a pris le relais des ambivalents discours de la paix, c'est celle de la réalisation de l'esprit dans la constitution de l'État. Tel sera du moins l'objet des principes de la philosophie du droit publiés un peu plus tard en 1821. Ainsi, la raison se rit des conflits et le danger démocratique sera conjuré par cette aristocratie du savoir que seront les futurs fonctionnaires choisis en fonction de leurs compétences et de leurs soucis de l'intérêt général. Après avoir vu en Staline le successeur de Napoléon, le philosophe Alexandre Kojève, grand introducteur en France de Hegel dans les années 30, transportera cet espoir dans la construction européenne. Dans ce prisme très large donc des interprétations hegeliennes, la fin de l'histoire n'est donc jamais finie où elle a lieu une fois pour toutes, à Yéna. Il n'en reste pas moins que l'entreprise hegelienne telle qu'elle se mûrit au moment de l'événement se situe elle aussi dans l'horizon de cette attente spécifique que j'évoquais à propos du comte de Guybert. La guerre n'est pas pour Hegel l'objet d'une fascination mais une épreuve nécessaire. Le triomphe du droit se situe au-delà des conflits inter-étatiques dans un état universel. La raison sera alors totalement dégagée du mythe, l'avènement du droit nous libérant de toute mythologie. La totalité que le philosophe constitue dans son système ne se contente donc pas d'assurer la survie de la société civile. Sa fonction ultime est de régler les conflits dans le souci d'une unité supérieure. L'état a donc priorité sur l'individu et l'individu doit se sacrifier pour l'état car seul ce dernier incarne l'esprit objectif et permet à l'homme d'accéder à la vérité et à la vie morale en dépassant sa subjectivité. C'est donc parce qu'elle soutient l'état que la guerre est pour Hegel une épreuve nécessaire. Au moment même ou canonne l'armée française en dehors de la ville la guerre est sous la plume du philosophe la négation de cette négation de l'état qui est tout individu. Après Machiavel méditant la construction de la cité en écrivant son art de la guerre Hegel n'hésite pas à écrire pour ne pas les laisser s'enraciner et se durcir dans cet isolement donc pour ne pas laisser se désagréger le tout et s'évaporer l'esprit le gouvernement doit de temps en temps les ébranler dans leur intimité par la guerre. A tous ceux qui dans la jouissance de leur être pour soi sont sortis de la totalité l'état rappelle donc à intervalles réguliers qu'ils doivent se sacrifier à l'intérêt général et se réinscrire par là dans l'universel. La guerre n'est donc plus une calamité comme elle l'était encore pour Guybert mais bien l'occasion pour l'état de rappeler à l'ordre les individus amolis et de leur donner à sentir leur être pour la mort. Par la guerre l'individu est absorbé dans cette totalité éthique qu'est l'état-nation. Plus question de parade de gloire la guerre a cessé d'être un luxe elle est le paroxysme de l'existence nationale tout entière. On le voit jadis activité secondaire des sociétés aristocratiques la guerre prend au moment de la lever en masse une dimension métaphysique. Avec Hegel un nouveau dieu fait son entrée dans la philosophie. Karl von Clausewitz qui fut porte-étendard à la bataille de Valmy n'a pas de celle d'Iéna la même interprétation que Hegel. S'il y voit apparaître celui qu'il appellera plus tard le dieu de la guerre elle sera pour lui une humiliation définitive au point qu'il s'engagera dans les armées du Tsar pour battre Napoléon et mûrira jusqu'à sa mort son traité de la guerre. Le génie guerrier de l'empereur y est repris au comte de la Prusse et intégré dans une théorie militaire qui fait la part belle à la montée aux extrêmes. Ce combat sans merci échappant à toute politique. Clausewitz meurt à Berlin la même année que Hegel en 1831 et sans doute de la même épidémie de choléra. Ces deux contemporains se rejoignent dans la mort mais aussi dans une commune sacralisation de la guerre. De fait, la montée aux extrêmes de Clausewitz colore obscurément la théodicée de Hegel au point de donner à sa fin de l'histoire un tour nettement apocalyptique. La définition que Clausewitz donne de la guerre est d'emblée plus radicale que celle de Hegel qu'elle remise presque du coup dans les définitions classiques de l'héroïsme guerrier. Je cite En un mot même les nations les plus civilisées peuvent être emportées par une haine féroce. Nous répétons donc notre déclaration la guerre est un acte de violence et il n'y a pas de limite à la manifestation de cette violence. Chacun des adversaires fait la loi de l'autre d'où résulte une action réciproque qui, en tant que concept, doit aller aux extrêmes. La définition est si neuve et terrible que Raymond Aron tentera ici même de la faire rentrer dans des cadres rationnels en affirmant que la guerre absolue n'est qu'un concept. L'erreur de perspective ou ce dernier feu de la raison des lumières, selon, tient au texte de Clausewitz lui-même que Raymond Aron suit pourtant au plus près. Tout se passe en effet comme si nous avions affaire dans cette guerre entre nations civilisées à un conflit symétrique. Or, le simple fait que chacun des adversaires fait la loi de l'autre prouve que la relation n'est plus symétrique, qu'elle s'est déjà dégradée en réciprocité violente. Le conflit est ici asymétrique, opposant un maître et un esclave, et réciproque, chacun étant à la fois maître et esclave de l'autre. C'est la raison pour laquelle il doit aller aux extrêmes. Fin de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. A rebours de la lecture de Raymond Aron, René Girard affirme ainsi dans un livre d'entretien que vous avez évoqué, M. le Président, que nous avons réalisé ensemble en 2007, achevé Klauswitz, le caractère irréversible de l'intuition du stratège prussien qui ne fait qu'un, selon lui, avec l'apparition dans l'histoire d'un pur principe de réciprocité. Les termes de duel, d'action réciproque ou de montée aux extrêmes désignent une relation asymétrique et réciproque qui s'est peu un peu imposée comme une tendance dominante de l'histoire. Ce que le stratège entrevoit dans les définitions liminaires du Fom-Krieg, c'est que loin de contenir la violence, la politique court désormais derrière la guerre. Les moyens guerriers sont devenus des fins. Le primat fondamental de la défensive sur l'offensive, où c'est celui qui se défend, qui veut réellement la guerre, vient alors soutenir l'idée d'un déchaînement de la violence guerrière. Il est beaucoup plus facile, en effet, de mobiliser tout un peuple sur des thèmes défensifs que de le convaincre de la nécessité d'une offensive. Si la défensive est donc plus à même de mobiliser tout un peuple, la mobilisation totale est en tant que telle le symptôme d'une dégradation du droit de la guerre, d'une possession de tous les sociétaires par un adversaire à la fois vénéré et haï. D'où le rôle fondamental, selon Girard, de Napoléon dans le traité de Clausewitz. L'empereur est celui contre qui va se refaire l'unité de la Prusse et bientôt de l'Allemagne tout entière, réunifiée dans sa haine de la France. Aussi, seul le duel et l'action réciproque d'un côté, le primat de la défensive sur l'offensive de l'autre, permettent-ils de construire un concept complet de la guerre moderne. Le primat de la défense sur l'attaque, excluant toute possibilité de bataille décisive, fait durer le duel et de la violence notre dernière théodicée. Tel est bien le paradoxe que la guerre échappe à l'emprise de la raison au moment même où cette dernière s'avère capable d'en produire un concept adéquat. L'indétermination propre à la liberté politique devient du coup extrêmement précaire, ce que révèle parfaitement l'impossible synthèse tentée par Clausewitz sous le terme d'étonnante trinité. Cette dernière, réunissant en effet la passion du peuple, le calcul du stratège et l'entendement de l'homme d'État, devait enfin permettre d'établir un concept strictement rationnel de la guerre. Mais elle échoue à le faire dans le texte de Clausewitz lui-même où l'on voit la rivalité à l'égard de Napoléon, toujours l'emporter sur l'admiration pour Frédéric II. L'illusion de Clausewitz est de croire qu'on peut revenir à des modèles externes et celui qu'il construit avec Frédéric est impuissant. La synthèse héroïque qu'il propose ou c'est toujours la passion qu'il l'emporte pourrait être qualifiée de romantique. Elle est de fait la formule même d'un héroïsme national structuré par le ressentiment. Le monopole de la violence légitime aux mains de l'État se trouve alors renforcée par la disparition de l'éthos aristocratique. C'est pourquoi le moteur de la constitution des nations démocratiques, dont Nietzsche affirmait déjà qu'il ne fait qu'un avec le ressentiment, gouverne leurs relations. Après les avoir construites, il contribuera à les désintégrer dans la nouvelle étape de la montée aux extrêmes que seront les guerres idéologiques. Aron et Girard se rejoignent dans ce que le premier appelle à propos du bolchevisme et du nazisme un hégélianisme militaire, c'est-à-dire une montée de la violence guerrière à laquelle le politique ne peut plus que fournir des justifications. Avec la guerre, c'est bien le sacré qui fait retour. Je laisse donc une nouvelle fois Roger Caillois décrire cette épiphanie sinistre dans des phrases que nous aurions pu reprendre telles quelles dans notre livre sur Clausewitz. La guerre n'est sentie comme sacrée qu'au moment où elle se présente comme fascinante et terrible. Tant qu'elle se réduit à l'art militaire, tant qu'elle ne concerne qu'un petit nombre de soldats de métier, elle apparaît, quoique sanglante, comme une activité réglée, apparentée au jeu ou au sport. De fait, durant de longs siècles, il en fut bien ainsi et la guerre ne provoqua dans ces conditions aucun sentiment d'ordre religieux. Pour qu'elle déclenche les réflexes du sacré, il faut qu'elle constitue un risque total pour une population toute entière. Il faut que chacun soit acteur ou victime d'une tragédie généralisée où une nation engage l'ensemble de ses ressources pour une épreuve décisive. J'achèverai cette litanie des épithètes attribuées à Bonaparte en évoquant deux figures, elles aussi contemporaines de la bataille d'Iéna, deux figures ou deux contre-feux, Joseph de Mestre et Friedrich Hölderlin. Ces témoins décisifs tentent tous deux, en 1806, de fuir cette terre de sang que devient l'Europe, le premier en interprétant le carnage des guerres napoléoniennes comme le signe providentiel d'une mort de la mort, le deuxième comme le signe dont il faut se détourner pour revenir au propre de l'Occident. Ces deux écrivains marquent donc deux efforts significatifs pour sortir de la fascination de la guerre, par excès ou par défaut. Ils témoignent à la fois de l'extraordinaire résilience de la République des Lettres, mais aussi de son impuissance désormais à bâtir une mythologie de la paix. Fléau de Dieu. Tel est l'épithète fascinée par laquelle Joseph de Mestre évoque Napoléon. C'est de fait une guerre terrible que l'écrivain entreprend en 1806, juste avant l'alliance franco-russe qui va faire de ce ministre plénipotentiaire du roi de Sardaigne un ennemi de l'intérieur à Saint-Pétersbourg. Le tsar le laisse néanmoins mener son combat spirituel. Il s'agit en effet chez Mestre d'une guerre contre la fatalité de la guerre. Ceci au nom d'un providentialisme explicitement anti-hégélien d'un nouveau genre. Il y a longtemps, écrit-il à Mgr de Laffare en mai 1806, que je roule dans ma tête certains dialogues sur la Providence où je ferai voir assez clairement, je pense, que toutes ces plaintes tant rebattues de l'impunité du crime ne sont que des ignorances ou des sophismes. Si les événements révolutionnaires, en effet, sont un scandale permanent pour ce catholique ultramontain, l'horreur que ces événements lui inspirent est à la mesure, je cite, des événements aussi extraordinaires dans le bien, dont ces carnages sont selon lui le signe obscur. Quelque chose a lieu sur la scène de l'Europe qui est pour Mestre l'équivalent d'une révélation spirituelle. Dans son discours à Mme la Marquise de Costa, il dit l'horreur que suscite en lui, je cite, la vue de ces flots de sang innocents qui se mêlent à celui des coupables. C'est donc une confusion des violences légales et illégales, un sacrifice ou un crime généralisé qu'il décrit avec la précision d'un anthropologue. Mais l'interprétation qu'il fait de ces hécatombes est excessive, à la mesure, pense-t-il, de l'excès nouveau que constituent ces guerres. On trouve ainsi dans les soirées de Saint-Pétersbourg, entreprise en 1807, le paragraphe suivant. Ainsi s'accomplit sans cesse, depuis le Siron jusqu'à l'homme, la grande loi de la destruction violente des êtres vivants. La terre entière, continuellement imbibée de sang, n'est qu'un hôtel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure, sans relâche, jusqu'à la consommation des choses, jusqu'à l'extinction du mal, jusqu'à la mort de la mort. Ainsi, au même moment où Mestre prend une conscience très radicale des nouveaux désastres de la guerre, la signification eschatologique qu'il trouve aux événements le fait retomber dans l'ornière de Machiavel, de Guibert, de Clausewitz et de Hegel, dans cette vision de la guerre comme régénération de l'homme. Cette renaissance prend cette fois chez lui la forme d'une gigantesque expiation où apparaît en creux la bonne nouvelle d'un salut pour l'humanité et d'une fin de Satan. Même si la dénonciation des temps modernes n'avait jamais atteint une telle lucidité, on ne peut nier qu'il y a chez Mestre, dans l'insistance mise à défendre le principe de réversibilité où tout être qui souffre à l'image du Christ rachète la faute de ses frères humains, une croyance effrayante en la fécondité de la violence. Comment la guerre pourrait-elle produire autre chose que la famine et la mort ? Les charniers que Goya va bientôt multiplier dans ses gravures prémonitoires s'inscriraient donc dans la suite de la passion du Christ et travailleraient à la rédemption du genre humain ? Les éclaircissements sur les sacrifices écrits au même moment que les soirées de Saint-Pétersbourg témoignent donc à la fois d'un premier pas vers l'anthropologie moderne et d'une régression lourde dans la pensée de l'événement chrétien. Cette unicité du Christ, un poète vivant à Tübingen, l'entrevoit précisément pendant ces années au point d'en perdre la parole et de faire vaciller le verbe poétique. C'est vers lui que je me tournerai pour clore ma litanie des noms de Bonaparte. Hölderlin, comme Hegel et beaucoup de ses contemporains est un admirateur enthousiaste de Napoléon qu'il qualifie de prince de la fête au moment de la paix d'Amiens avec l'Angleterre en 1802 et du retour des émigrés en France. Nous sommes donc presque encore à l'époque de Boileau et des panégéristes sincères de la fin du XVIIe siècle. Mais l'année 1806 est celle d'une grave désillusion. Quand Hegel, son ancien condisciple et ami, souhaite encore la victoire des Français, le poète contraire, patriote convaincu, perd foi en l'empereur et se détourne de ce dieu de la guerre auquel il avait consacré des poèmes comme Beethoven au départ, sa troisième symphonie. 1806 est aussi l'année où de nouveaux accès de sa maladie mentale l'obligent à passer quelque temps dans une clinique à Tübingen avant de décider d'une retraite définitive l'année suivante au moment même où son ancien ami publie la phénoménologie de l'esprit. Conscient mieux que quiconque des dangers de ce qu'il appelle le front omniscient de Hegel revenu des vertiges du savoir absolu qui comme le feu divin de l'ethna n'est autre pour lui je cite que le dieu présent dans la figure de la mort au moment de la plus haute conscience Hölderlin décide de se taire et d'habiter à sa manière le silence des dieux. Déjà en 1801 une lettre à Schiller celui qui incarnait pour lui le retour aux sources grecques au moment de la rédaction du roman Hyperion prouve que cette retraite du poète était un choix libre. Depuis quelques années je me consacre de façon presque constante à la littérature grecque après en avoir commencé l'étude je n'ai pu l'interrompre sans qu'elle m'ait rendu la liberté qu'elle vous ravit si facilement au début. En une phrase c'est toute la mélancolie anti-chrétienne des disciples de Winckelmann qui est délaissée par Hölderlin. Trois ans plus tard dans sa dernière lettre avant le silence datée de 1804 et adressée à la princesse de Hombour Hölderlin évoque je cite le côté mystérieux et plus divin de notre sainte religion dans son originalité par rapport au grec. Tel est le retournement natal qui détourne le poète de son élan vers l'ailleurs pour le ramener vers l'ici. Le mouvement vers ce qu'il appelle le propre des grecs vers leur pathos sacré n'était donc pas une fascination pour Dionysos mais un appel à retrouver la douceur de la nature occidentale. C'est en allant vers l'autre qu'on revient vers soi c'est en risquant la possession divine qu'on atteint la paix de Dieu raison pour laquelle le retour vers l'Orient n'a rien ici d'une nostalgie guerrière raison pour laquelle aussi le Dieu du vin est alors systématiquement rayé sous la plume du poète pour devenir l'esprit. Mais ce n'est pas l'esprit hégélien auquel revient ici Hölderlin c'est celui du Christ qu'il qualifie de frère des dieux antiques et qui fait alors l'unique objet de sa méditation. Le prince de la fête n'est déjà plus Bonaparte il est devenu l'unique dont le retrait libère l'humanité de ses élans vers le ciel pour la retourner vers la terre non pas la terre sacrée dont parle Joseph de Mestre cette Europe imbibée de sang mais le sol natal le Vaterland cette patrie que le père laisse en demeure aux vivants. Tel est le propre des occidentaux déjà décrit dans les méditations sur Antigone. Vu que nous vivons sous le règne du Zeus qui est le plus proprement lui-même ce Zeus qui non seulement érige une limite entre cette terre et le monde farouche des morts mais encore force plus décisivement vers la terre l'élan panique éternellement hostile à l'homme l'élan toujours en chemin vers l'autre monde. Le patriotisme de Hölderlin n'a donc rien d'une réponse guerrière à la France. La patrie du poète est une province intime une terre intérieure qu'il appelle espérie. Seul celui qui renonce au pathos sacré peut entrevoir cette lumière apaisante. Tel est le sens des vers fameux qui ouvrent le poème Patmos la petite île qui je cite n'habite pas la mer avec faste mais reste une demeure plus pauvre pourtant pleine d'accueil. De ces vers maintes fois glosés par Heidegger et dont le sens est pourtant simple. Tout proche et difficile à saisir le dieu mais au lieu du péril croit aussi ce qui sauve. A la figure du dieu immédiat que fut aussi le Christ dont le poète affirme qu'il rendit presque fou certains disciples succède le dieu média d'un apôtre dont le retrait ouvre à l'homme une demeure habitable. Quelle voie creuse donc Hölderlin sinon celle d'une synthèse impossible entre les dieux qui s'en vont et le dieu qui s'approche entre le Christ et son frère Héraclès. Pris dans cette aporie ce labyrinthe dont il ne trouvera pas la sortie Hölderlin finit par garder un silence définitif. Il éprouve alors avec une intensité tragique l'impuissance radicale de la parole poétique. On le voit nous sommes désormais bien loin de l'épître au roi de Boileau bien loin de cette foi dans la force performative du poème. Revenons donc pour clore ce récit à nos arts de la paix à cette tapisserie sans cesse à reprendre par une république des lettres de moins en moins capables de retenir la montée de la violence. Repenser aujourd'hui les arts de la paix suppose on l'aura compris une transformation de la rationalité elle-même ou une raison d'après la catastrophe. C'est le chemin que nous indique Hölderlin et le destin inattendu de son œuvre. Il faut en effet attendre 1917 pour que Franz Rosenzweig exhume en plein conflit mondial un document rare intitulé plus ancien programme systématique de l'idéalisme allemand. Il est de la main de Hegel mais Rosenzweig révèle qu'il fut conçu par Schelling et Hölderlin. On entend souvent dire que la grande masse doit avoir une religion qui parle au sens. Ce n'est pas seulement la grande masse c'est aussi le philosophe qui en a besoin. Monothéisme de la raison et du cœur polythéisme de l'imagination et de l'art. Voilà ce qu'il nous faut. Je parlerai ici d'une idée qui pour autant que je sache n'est encore venue à l'esprit d'aucun homme. Nous devons avoir une nouvelle mythologie mais cette mythologie doit être au service des idées. Elle doit devenir une mythologie de la raison. Schelling pensa un moment pouvoir être le poète qui porterait cette nouvelle mythologie de la paix mais seul Hölderlin fut à la hauteur de ce projet sans lendemain. Son œuvre énigmatique qui témoigne jusque dans son phrasé du retrait des dieux et de la fragilité de la parole humaine se concentre toutes autour d'une intuition centrale celle de la compossibilité de l'antique et du chrétien. La formule monothéisme de la raison et du cœur polythéisme de l'imagination et de l'art définissait à l'évidence un nouveau type de catholicité. Le poète la revoit apparaître au terme de son œuvre mais se tait de ne pouvoir l'incarner. C'est à Châteaubriand qu'il incombera de reprendre au même moment avec son génie du christianisme un flambeau dont il ne savait pas qu'on ne lui tendait de l'autre côté du Rhin. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada